D'entrée de jeu, Brice-le-Terre ou Liguinguema a d'abord rendu un hommage à ses prédécesseurs, eux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour hisser le Gabon au niveau où il est aujourd'hui. En ce jour de ferveur et d'allégresse patriotique, j'ai une pensée profonde et une vive émotion à l'égard de feu le président Leomba, père de l'indépendance, et de feu le président Omar Bongo Ondimba, père de la rénovation. Le Gabon nouveau, que tout le monde appelle de ses voeux, passe aussi par la restructuration de l'économie. Un chantier déjà entamé par le gouvernement de transition depuis le 30 août dernier, notamment avec le rachat de la société pétrolière Asala Énergie, un rachat à travers lequel le Gabon, producteur de l'or noir, souhaite affirmer sa souveraineté dans l'exploitation de son or noir. Les autres secteurs de notre pays, que sont l'agriculture, le bois, l'énergie, les mines, le numérique, la pêche, l'industrie et le tourisme, connaîtront les mêmes mutations ambitieuses que le secteur pétrolier. Toutefois, pour y parvenir, il nous faut mettre en place un cadre législatif solide, basé sur des lois fortes, gage d'un véritable état de droit. Mais toute cette structure économique ne sera viable qu'à travers l'adoption d'une nouvelle constitution à la lumière des recommandations du dialogue national d'Angonje tenu en avril dernier. Pour cela, Brice Clotère-Ulguignema invite les Gabonais à voter massivement pour le 8 au référendum constitutionnel de novembre prochain. La nouvelle constitution, issue des recommandations du dialogue national inclusif, constitue une opportunité pour construire notre pays. Dans les jours à venir, un référendum sera organisé et nous serons appelés à nous prononcer. Je vous invite à y participer massivement. Pour finir, le président de la transition a rappelé la nécessité de respecter les dépositaires de l'autorité de l'État. D'un temps martial, le général de brigade a rappelé que les dérives et autres insultes sur les réseaux sociaux ne seront plus tolérées. Bref, pour son premier discours du genre à la nation, Oléguignema a donné le temps et réaffirmé son engagement de restaurer le Gabon. Une restauration qui passe nécessairement par un changement de mentalité.